il existe des occasions où le meilleur savoir consiste à feindre de ne pas savoir et oui ce sont donc cinq faits tout beau tout chaud sur les mystérieuses thousand sons et pour le premier fait on va parler des origines de leurs noms les thousand sons en français les mille fils détiennent ce nom pour des raisons plutôt simple la quinzième légion fut à la base créé sur terra elle-même le processus de création débuta alors que le système sol était en proie à de terribles orages warp provoquant folie meurtre et suicide parmi les populations de terra magnus le primarque lui-même considérera cet événement comme un mauvais présage pour l'avenir de sa légion les capacités de création donc limitèrent le nombre d'astartès à mille individus sous les ordres de l'empereur les thousand sons très vite aider ce dernier à la pacification de terra avant de tourner leur regard vers les étoiles et la grande croisade aussi très rapidement certains des membres de la légion développer des capacités psychiques hors du commun et plusieurs cas enregistrèrent des mutations et avec le deuxième fait vous allez voir que le vieil adage le savoir c'est le pouvoir s'applique pleinement au thousand sons effectivement bien moins virulent et agressif que leurs frères des autres légions à l'époque de la grande croisade la légion était connue pour apprécier le savoir et certains des légionnaires prenaient même le temps de se pencher sur la culture des civilisations xéno leur planète adoptive et natale prospero était un véritable temple dédié au savoir et à la culture le choix de cette planète n'était pas innocent l'astre se trouvait écarté des voies de communication principale permettant une discrétion et pourquoi pas de cacher certains savoirs contenus dans des grimoires qui étaient plus ou moins interdits au combat les fils de magnus n'en était pas moins redoutable en plus de leur carrure et de leur équipement d'astartès les thomas n'hésitez pas à employer leur potentiel psychique contre leurs adversaires ils pouvaient ainsi broyer des machines de guerre par la seule volonté de leur esprit et pouvaient même faire parfois pleuvoir sur leurs ennemis des déluges de flammes et d'éclair ses exploits cependant attirer l'attention de leurs frères de bataille certains comme les space wolves ou encore la des gardes s'inquiétaire des pouvoirs des thousands ce qui amena au conseil de nikkei organisé par l'empereur lui-même ce conseil avait pour but de restreindre l'utilisation des pouvoirs psychiques au sein des légions et plus spécifiquement au sein des thousands en effet mortarion et léman russ affirmé tous les deux sans détour que de telles capacités pouvaient amener à une nouvelle forme de corruption sans déconner néanmoins bien que les thousands sont était clairement la cible de cette réunion les autres légions qui employaient des psychers ou archivistes durent également se mettre à jour et restreindre leurs activités et laissez moi vous parler avec le troisième fait des rites de prospero vous le savez le processus de création d'un space marine est très complexe le sujet reçoit des augmentations physiologiques et sur prospero les aspirants à star test des thousands devait sous la direction de magnus passé une série de neuf rites initiatique qui devait sélectionner les candidats avec le meilleur potentiel psychique l'une des épreuves appelée le sentier intangible consistait à plonger les candidats en hibernation leurs âmes pendant ce temps était projeté à l'autre bout de prospero les candidats devaient à tout prix ramener leurs âmes dans leur corps le plus rapidement possible ce n'y parvenant pas finissait en serviteur des cérébrés et d'ailleurs pour la petite anecdote sachez que le nom de la planète prospero et bien c'est une référence à un personnage créé par shakespeare le personnage dans la pièce du dramaturge anglais est un magicien qui a été condamné à l'exil une petite erreur de ressemblances quand même et avec le quatrième fait nous allons parler du siège de prospero alors que les résidés but et magnus fidèles à l'empereur eu vent de la rébellion de ses frères puissant psychère qu'il était il prit la décision d'en informer son père l'empereur par le biais d'un message psychique néanmoins ce message fit sauter tous les sceaux de protection mis en place sur terra et provoqua une vague de folie sur les habitants de la planète et l'empereur furieux de voir son fils employé une magie pourtant proscrite envoya les space wolf pour punir magnus et sa légion et détruire leur monde natal ainsi débuta le sac de prospero la planète joyau de connaissances aux pyramides de verre abritant des ouvrages rares et parchemins anciens et au centre d'études réputés tout cela s'embrasa sous les obus et les bombes des croiseurs space wolf et la planète sombra dans une guerre fratricide les thousand sons acculé et pris par surprise opposé à une résistance désespérée aux troupes de léman russe magnus lui-même piégé et sans issue s'échappa par le warp et avec lui les restes de sa légion amené donc dans l'océan des âmes par tsench ils trouveraient un abri sur la planète des sorciers dans le royaume du dieu du changement rapidement cependant les marines bien que résistants commencèrent à muter étant exposé à l'essence même de la corruption du chaos hariman l'un des plus grands sorciers de la légion tenta de protéger ses frères en lançant un sort de protection sur les astartès et le sort si l'on considère le verre d'eau à moitié plein a bien fonctionné puisque les mutations se sont arrêtés et si l'on regarde le verre d'eau à moitié vide l'intégrité des marines ensorcelées fut brisée leur corps se transforma en cendres et leurs armures scellées par la magie et le chaos ne protège que désormais l'écho de l'âme de son porteur les fiers guerriers érudits n'étaient plus leurs armures étaient devenus des automates il est même dit que le warp résonna du hurlement de douleur de magnus quand il découvrit le sort de ses fils et avec le cinquième fait et bien nous allons parler du temps présent et du combat pour les thousands sont désormais du côté du chaos les thousands sont aujourd'hui fonctionnent en petites bandes guerrières bien que les astartès ne soit plus là physiquement leurs armures et le reste de leurs âmes sont dirigés et manipulés par les sorciers de la légion qui ont eux toujours conserver leur intégrité physique ces petits cochons la plupart de ces guerriers vendent leur service aux bandes de guerre du chaos rejoignant ainsi certaines légions comme les world bearers les iron warriors ou encore la black légion en récompense de leur service ses clients les payent en grimoire connaissant ces nouveaux sortilèges les sorciers des thousands et tant après tout les dévots de tsench le dieu du changement et du savoir leur objectif est dans l'accumuler un maximum afin de mieux maîtriser les fils du destin les astartès thousand sounds désormais surnommé rubika et avant ceux tels des automates leurs armures vides répond aux injonctions et ordres de leurs sorciers et n'ayant plus de porteurs les rubika et ne ressentent pas la crainte ni la peur et vont se plier aux ordres les plus extrêmes et se battront jusqu'au bout leur équipement est aussi amélioré avec les dons du chaos par exemple leur bolt sont ensorcelés et peuvent percer qu'une facilité déconcertante la plupart des blindages pour finir un mot sur harry man le sorcier à l'origine de la chute de la légion ce dernier banni par magnus arpente la galaxie et le war à la recherche d'un contresort pouvant réparer les dégâts qu'il a causé on raconte qu'il chercherait à atteindre la grande bibliothèque des eldar dans ce but parviendra-t-il à se racheter aux yeux de sa légion et aux yeux de son primarque pour l'instant pas de réponse et voilà les petits calamars c'est la fin de cette vidéo merci d'être resté jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu avant de vous quitter et bien deux trois petites recommandations si vous voulez approfondir le sujet des thousands le sac de prospero un bouquin des résidors russes qui est vraiment génial et magnus le rouge un bouquin qui fait partie de la série des prix marques très intéressant pour mieux connaître la personnalité du bonhomme en lui-même n'hésitez pas à me dire si vous pensez que magnus did nothing wrong et bien on en débattra dans les commentaires moi perso je trouve que la légion d'état de sonne c'est l'une des plus intéressante des légions renégates autant de l'hérésie puisque c'est vraiment du drama à la shakespeare quoi il est il voulait bien faire au final leur bonté et leurs bonnes intentions se sont retournés contre eux et ils furent le la victime de machination absolument épouvantable et ils sont maintenant tombés bien bien bas voilà au long des bas dans les commentaires n'oubliez pas de partager la quai commenté le tipeee et puis on se donne rendez vous sur une prochaine vidéo et dites moi si vous voulez que je parle d'une autre légion et bien dites moi de quelle légion voulez-vous que je traite dans la prochaine vidéo bisé calamar abonnez vous abonnez-vous Merci.